Donc, dans ce texte de Matthieu, le Matthieu 3, donc le baptême suivi des tentations en Matthieu 4, il est donc question de l'esprit. Jean le Baptiste baptise d'eau, il dit, lui, le Christ, Jésus, il baptisera dans le feu, le feu de l'esprit. Le Baptiste a une prédication qui est assez musclée, parce qu'il parle de l'hypocrisie des religieux. On sait que Jésus le fera de même, mais pour l'instant, il vient dans l'humilité. Et avec cette humilité, il reçoit le baptême alors qu'il n'est pur de tout péché. Et là, il voit une colombe, lui seul, dans le texte de Matthieu, voit cette colombe qui est le symbole de l'esprit, le symbole de la pureté, le symbole de la paix. Et tout le monde entend la voix, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et donc, il reçoit, il est ouin par l'esprit, il entend l'esprit, et juste après, il est pris par l'esprit, et il est amené au désert. Le désert est le lieu de la tentation. Il jeûne pendant quarante jours, quarante nuits, comme a jeûné Moïse pendant quarante jours, quarante nuits, avant de retranscrire les lois, les tables de la loi. Et le peuple hébreu aussi a erré pendant quarante années dans le désert, avant de rentrer dans la terre promise. Le chiffre quarante est donc dans la Bible un chiffre d'épreuve, un chiffre de combat. Jésus est dans le désert, il jeûne pendant quarante jours, quarante nuits, et il va être mis en tentation par le diable. Le diable vient, c'est un mot qui vient du latin, diabolos, qui veut dire diviser. La division, lorsque dans la société civile, ou lorsque dans une entreprise, ou même dans une église, lorsque règne la division entre un parti contre l'autre, des gens qui sont partisans, eh bien, on peut dire que le diable est à l'œuvre. Et donc le diable, il va tenter Jésus, et la première des tentations, c'est la tentation de la faim, puisqu'il a faim, il a jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, on précise les quarante nuits, il ne mange pas la nuit, il ne fait pas comme les musulmans durant le ramadan, qu'ils vont manger la nuit, non. Il jeûne quarante jours et quarante nuits, et donc il a faim. Et le diable, alors on ne sait pas si le diable, je ne peux pas savoir de quelle figure il a l'air, puisqu'on a popularisé un dieu païen qui s'appelait le dieu Pan, le dieu grec Pan. On a un autel, quand on va en Israël, là où Pierre a fait la confirmation, tu es le Christ, le fils du dieu vivant, et que Jésus lui a dit que l'Esprit lui a révélé cela, à cet endroit-là, il y a les vestiges d'un temple à Pan, et Pan avait une tête de bouc, il avait le corps et la tête d'un bouc, enfin plutôt le corps d'un bouc et la tête d'un homme, avec des cornes quand même, et donc il est devenu l'image du diable en Occident. Alors, est-ce qu'il s'agit de cela, ou est-ce qu'il s'agit d'une force démoniaque qui prend finalement, qui s'empare des gens ? Je ne pourrais répondre, je sais que les démons existent, et qu'ils peuvent donc avoir une forme. Et la forme que prend le diable, elle n'est pas décrite, mais on peut savoir qu'il tente Jésus avec les choses qui sont humaines. D'abord, les choses physiques, la fin, il aurait pu le tenter avec l'apa sexuel aussi, mais il le tente avec la fin, quelque chose qui est très immédiat, il lui dit, si tu es le fils de l'homme, parce que voilà le défi, voilà le diabolos, il veut essayer de séparer, de diaboliser, c'est-à-dire de mettre la bisbille entre le père et le fils. Si tu es le fils de Dieu, dis à ces pierres, ou fais que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus dit, non, il cite cette parole du Deutéronome, qui a suivi en fait la demande de la manne, ce qui tombe, le pain céleste, et bien Dieu rappelle qu'ils sont reçus du pain céleste, et que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce qui veut dire que le matériel, tout ce qui nourrit le physique, n'est pas l'essentiel. C'est une leçon que nous pouvons recevoir dans notre monde occidental, où la richesse matérielle et les biens matériels sont les choses qui sont primordiales. Si par exemple nos grands-parents devaient revenir aujourd'hui, et voir le nombre de bêtises que nous vendons, que nous achetons dans les supermarchés, cette obscénité qui est centrée sur l'argent et sur des babioles dont nous n'avons pas besoin, ils seraient horrifiés, parce que leurs valeurs étaient totalement différentes. C'était des valeurs qui étaient beaucoup plus proches de la vie et du respect de la vie. Alors qu'aujourd'hui, tout ce que nous voulons, c'est de consommer. Et donc, nous sommes dans cette tentation permanente, qui est de consommer et d'acheter et de consommer, de travailler pour pouvoir acheter, pour pouvoir consommer, et de retravailler et de reconsommer, et c'est un cycle sans fin. Jésus ne rentre pas dans cette tentation. Il sait très bien qu'il sera nourri, le texte nous le dit, il sera nourri par les anges, c'est eux qui vont nourrir son corps, et donc il attend finalement l'aide de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va le nourrir, et non pas le pain matériel. Voilà la première tentation. Quant à la seconde tentation, le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, eh bien jette-toi du haut de la montagne, eh bien certainement les anges vont te rattraper, t'empêcher de tomber. » Il cite lui-même les Écritures. Le diable peut citer les Écritures, il peut les connaître, mais il ne les cite jamais à bon escient. C'est toujours pour tromper, parce que c'est un trompeur. Et donc il cite le psaume 91, qui est un psaume de protection, et que nous devons prier lorsque nous nous sentons en danger. Le psaume dit, « Le danger m'attaque, et que mille personnes tombent à ma gauche, et dix mille à ma droite, eh bien je serai saint et sauf. Quand la flèche sera tirée sur moi, eh bien elle ne pourra pas m'atteindre ni le poison du serpent, ni quoi que ce soit, parce que tu me protèges, quand bien même je tomberai les anges, je me rattraperai. » Voilà le passage que Satan, ou le diable, récupère et dit, « Voilà, c'est certain, il va te protéger, mais Jésus, là encore, cite les Écritures. » Il va citer les Écritures, et c'est un autre passage du Deutéronome. Là, les Hébreux n'ont plus faim, mais ils ont soif. Il dit, « D'accord, tu nous as donné de la manne, et puis en plus tu nous as donné de la viande même, et le Dieu était même en colère contre les Hébreux. Je vous ai donné du pain, et ça ne vous suffit pas, vous voulez de la viande, vous allez manger de la viande autant que vous voudrez, et ça vous ressortira par les narines, » qu'il dit. Il est tellement en colère contre ce peuple. Là, ils disent, « Tu nous as fait sortir d'Égypte, où on avait tout ce qu'il fallait, ce qui est faux. » Ils étaient prisonniers. « Tout ce qu'il fallait, et nous allons mourir de soif. » Alors Moïse intercède pour le peuple d'Israël, pour que l'eau sorte du rocher, après qu'il ait frappé avec son bâton. Voilà ce dont il est question. Et là encore, Jésus va dire qu'il ne faut pas utiliser ces choses-là pour « Vous ne provoquerez pas le Seigneur. » Voilà la citation exacte. « Vous ne provoquerez pas le Seigneur, votre Dieu, comme vous l'avez provoqué à Massa. » Massa, c'est l'endroit justement où il devait boire. Le rocher donne de l'eau. Et donc voilà, la deuxième tentation, ce pouvoir d'utiliser des miracles, des choses miraculeuses, pour pouvoir dominer. Et la dernière tentation, justement, c'est le pouvoir. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Et d'ailleurs, les gens qui sont très riches ne se satisfont jamais de leur argent. Ils en veulent toujours plus. Pourquoi ? Parce qu'avec l'argent, vous pouvez tout acheter. Vous achetez les politiciens. Vous achetez les médias. Vous achetez la main-d'œuvre. Vous achetez tout ce qu'il faut. Les sondages. Et avec ça, vous contrôlez l'opinion publique. Vous contrônez la mentalité publique. Vous faites voter qui vous voulez. Vous avez du pouvoir. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et ça a toujours marché. Et ça a toujours marché comme ça. Même avant qu'il y ait toutes les prouesses technologiques et qu'il y ait cette facilité à informer les gens à travers les médias, il y a toujours eu finalement des manipulations par les gens qui sont les plus riches. La tentation du pouvoir est la tentation la plus grande. Et donc le diable monte Jésus sur une haute montagne et lui dit, voilà, maintenant tu peux voir quand on va dans un endroit élevé, on peut voir à peu près tout. Si vous montez sur la tour Eiffel, vous voyez tout Paris. Vous voyez comment c'est agencé. Comment ça a été construit. Vous reconnaissez les lieux. Et bien de la même manière, le diable mène Jésus sur une haute montagne où il voit les royaumes de son époque. Et le diable lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la domination de tous ces peuples. Et Jésus répond, arrière de moi Satan. Il l'appelle Satan. Satan donc, il y a le diable qui est diabolos, divisé. Satan vient de l'hébreu, chatanas, qui veut dire accusé. L'accusateur ou l'adversaire, celui qui est toujours en train de pointer du doigt. Et donc, la même chose dans les endroits où il y a de la division. Et en plus, on s'accuse les uns les autres. Par exemple, la politique, on ne cesse de s'accuser les uns les autres, de se jeter des pavés à la tête. Même s'il ne s'agit que d'un jeu, parce que souvent les mêmes personnes qui s'insultent vont après manger ensemble au restaurant. Mais qu'importe, l'ambiance, elle est satanique dans la mesure où on accuse. Et là, l'accusation, c'est de dire, voilà, ces peuples de crétins, tu vas pouvoir les dominer. En mon nom, ce qui veut dire que Satan est bien celui qui domine le monde, le monde de la politique, le monde des finances, le monde où on essaye d'écraser son prochain pour le dominer. Et là, il dit, non, tu ne vas pas utiliser ces choses. C'est devant Dieu seulement qu'on se prosterne. À lui seule la gloire. Et le Satan le quitte. Il le laisse. Il le laisse, mais pour un temps, parce qu'on sait que ces épreuves, ces tentations vont accompagner Jésus tout le long de son ministère. On le voit, quand il rentre à Jérusalem, il est acclamé comme un sauveur et on veut faire de lui un roi. Il est obligé de se sauver. Donc, encore ça, le pouvoir. Mais il refuse ce pouvoir. Il va dans une montagne pour prier. Il aime passer de longues heures à prier son Dieu. Et de la même manière, lorsqu'il est sur la croix, on lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu as guéri tellement de gens, descends de la croix. Fais un miracle. La même chose que sauter du haut de la montagne. Ou encore, et on lui dit, mais les anges de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas ? Et donc, les tentations sont là. Elles sont bien là. Mais ça se termine avec l'abandon de Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Une autre chose dans ce texte qui est intéressant, et ça, nous le voyons plus dans le parallèle de Luc. Il y a Matthieu qui parle de cet événement. Et il y a Luc qui parle de cet événement. Des tentations. Le baptême suivi des tentations. Eh bien, dans Luc, il est dit que quand Jésus arrive et qu'il voit Jean le Baptiste, il est rempli d'esprit. Mais qu'avant d'aller dans le désert, eh bien, il est rempli, la puissance de l'esprit, le pouvoir de l'esprit l'enveloppe. Alors, quelle est la différence entre être rempli d'esprit et avoir le pouvoir de l'esprit ? Eh bien, le pouvoir de l'esprit, c'est ce qui mature. En fait, nous recevons l'esprit à notre baptême. Mais nous pouvons être remplis de cette puissance, de cette dynamisme de l'esprit, lorsque nous pratiquons une vie spirituelle intense. Jésus a résisté au diable, avec la prière, avec la parole et avec le jeûne. Et le jeûne, souvent, est ignoré, alors qu'il était pratiqué par Jésus et ses disciples. Pas toujours, mais il était quand même régulièrement. On parle d'un événement, par exemple, lorsque Jésus redescend de la montagne, du mont de la transfiguration. Eh bien, il arrive là où des disciples n'ont pas pu chasser le démon d'un malade. Et lorsque lui le fait, eh bien, on lui demande comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à guérir ce possédé. Jésus répond, ce genre de démon n'est chassé que par la prière et par le jeûne. Jeûner purifie l'esprit, purifie le corps et nous donne la puissance de l'esprit. Évidemment, la puissance de l'esprit ou même l'esprit. On ne peut pas se l'accaparer, il vient par pure grâce. Mais si on veut se rapprocher de Dieu, il faut pouvoir cultiver sa spiritualité. Donc, la parole peut être une arme contre l'adversaire dans les épreuves, ainsi que la prière, ainsi que le jeûne. Et Jésus ressort, grandit. Nous aussi, nous avons nos tentations. Nous aussi, nous avons nos épreuves. Et nous pouvons, à la suite de Jésus, qui est un modèle pour nous, être rempli de l'esprit, et vaincre le mal qui est à l'intérieur de nous et autour de nous dans ce monde. Au nom du Christ, Amen.